Salut à tous c'est Spenza et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo les amis Aujourd'hui je vais vous présenter comment faire un rôle réaction qui ressemble à ça Vous avez déjà fait un tuto avec DraftBot comment faire un rôle réaction Mais le problème c'est que c'était un peu à l'ancienne Mais vous allez voir que maintenant ça peut être beaucoup mieux DraftBot ont tout simplement fait une mise à jour Qui vous permet tout simplement de faire un rôle réaction de ce type Donc ça fait que là on a notre message embed Donc ça ça change pas Mais en dessous on peut soit avoir une liste déroulante où on choisit des rôles Donc par exemple moi j'ai envie d'avoir ça, ça, ça Enfin je vais les prendre par exemple Et là donc ils nous sont bien donnés Ou soit des boutons comme ça où on peut cliquer et prendre les rôles Comme vous voyez j'aurais bien récupéré tous les rôles que j'ai demandé Donc c'est bon Juste avant je vous informe qu'il y a à gagner un mois de DraftBot Premium Qui remont sert en Discord Donc n'oubliez pas de le rejoindre il est dans la description Donc pour faire un rôle réaction de ce type là La première chose à faire c'est aller sur le site de DraftBot Sur le dashboard bien sûr Une fois que vous avez invité DraftBot Qu'il est sur votre serveur Vous allez aller dans la section rôle réaction Si vous avez déjà un rôle réaction Et que vous avez envie de le récupérer Un rôle réaction fait avec DraftBot Avec mon ancien tuto bien sûr Vous pouvez faire récupérer un message Vous allez sélectionner le salon où il était dedans Vous allez mettre l'idée du message Et il va récupérer le message Et vous pourrez directement le modifier Sinon on va le créer à partir de rien Donc tout d'abord on va sélectionner Si on a envie qu'il y ait un message au dessus Ou un numbed Ou les deux Moi j'ai juste envie qu'il y ait un numbed Ensuite pour le créer Par exemple je peux mettre un titre Oui Youtube par exemple J'en sais rien Ensuite vous pouvez mettre un message Donc ça c'est le message qui sera au dessus Donc moi je vais pas en mettre Vous pouvez mettre l'auteur Donc c'est à dire qu'on va voir Que c'est vous qui avez fait ça Vous pouvez mettre donc Spenza Enfin voilà Vous pouvez mettre une description Voilà par exemple Là je vous montre un peu tout ce que vous pouvez faire Mais là c'est vraiment à vous de personnaliser votre numbed Ensuite vous pouvez mettre un champ Donc avec un nom, une valeur Bon moi je vais pas en mettre Une vignette Donc ça ça va être un petit logo sur le côté Contrairement à l'image qui la va être un peu plus grande Et en dessous Vous pouvez mettre un footer Donc ça ça va être un texte qui va être en bas La date Et vous pouvez changer aussi la couleur qui est là Donc moi je vais mettre par exemple C'est pas du vert Donc là vous faites vraiment votre numbed Comme vous voulez Ça vous le personnalisez Ensuite vous allez pouvoir sélectionner justement Tout ce qui va être rôle réaction juste ici Donc vous avez trois possibilités Soit les réactions Donc là ça va rien changer par rapport à avant Ça va toujours être des réactions de ce style là Pour vous attribuer des rôles Donc ça si vous avez envie de le garder Vous pouvez Vous pouvez mettre des boutons Donc ça va être des boutons de ce style là Par exemple là moi j'ai mis homme femme Et vous pouvez mettre un sélecteur Et donc le sélecteur là ça va être cette petite liste déroulante Avec tous les rôles Ensuite pour les configurer D'abord le sélecteur Donc déjà il va falloir sélectionner un emoji Par exemple je vais prendre cet emoji Je peux y attribuer un rôle Sélectionner le nom de l'élément Sa description Mais comme vous voyez je peux mettre qu'un rôle C'est normal Vous allez mettre juste autant de sélecteurs que vous avez besoin Donc voilà j'ai mis plusieurs rôles Et donc vous allez mettre autant de sélecteurs que vous voulez Et donc l'emoji sur le côté ça va être l'emoji du rôle Donc voilà je viens de mettre plusieurs rôles Voilà le sélecteur Vous pouvez aussi y aller dans les paramètres Pour choisir quel va être le texte qui est affiché juste ici Ensuite les boutons Là vous avez bien sûr sélectionné votre emoji Donc moi je vais mettre par exemple ça Vous sélectionnez votre rôle Vous pouvez comme d'habitude aller cliquer ici Pour changer le texte Et choisir aussi la couleur Et bien sûr pour en avoir plusieurs Vous pouvez juste rajouter d'autres boutons Et ensuite les réactions Ça ça change pas Vous mettez votre emoji Votre rôle Et vous en mettez autant que vous voulez aussi Donc là il n'y a rien qu'on peut personnaliser Étant donné que c'est juste une réaction qu'on clique dessus Ensuite le dernier truc que je vous ai pas parlé C'est le mode Donc il y a le mode normal Donc c'est à dire que je clique une fois sur Rome Ça m'ajoute Je reclique une deuxième fois Ça va me le retirer Il y a le mode inversé Donc là ça veut dire que quand on va cliquer une première fois Ça va d'abord nous le retirer avant de nous le remettre Il y a le mode simple Ça va tout simplement faire l'ajout Ou le retrait du rôle Et la réaction sera supprimée Donc la réaction bien sûr pour ce type là Il y a le mode ajout du rôle définitif Donc c'est à dire que si on clique dessus On ne pourra plus jamais le retirer Retrait du rôle définitif Donc si on clique dessus On ne pourra plus jamais le reprendre Unique Donc c'est à dire que parmi tous les boutons Qu'il y aura ici Il n'y en aura qu'un seul qu'on pourra prendre Donc c'est à dire que ici Je pourrais soit choisir d'être homme Soit choisir d'être femme Soit choisir d'avoir un des rôles là-dedans Je ne pourrais pas en prendre plusieurs Donc c'est bien par exemple Si vous avez un rôle réaction spécialement pour homme Femme Non binaire Et que la personne ne s'amuse pas à prendre 10 000 rôles Et unique définitif Donc là ça combine Ajout et retrait d'un rôle définitif Et unique Parce que quand on clique dessus On ne peut déjà en sélectionner qu'un seul Et on ne pourra pas se le retirer Ensuite vous allez pouvoir choisir le salon du message Donc on va tout simplement choisir un salon Moi je vais mettre rôle Vous faites créer Vous pouvez enregistrer Vous pouvez renommer votre rôle réaction Et quand on arrive ici On voit bien que tout ce que j'ai choisi A bien été fait Ce nouveau style de rôle réaction Moi je le trouve incroyable Si je vais sur mon CR On voit bien que j'ai fait exactement la même chose J'ai gardé l'ancien rôle réaction Pour les notifications Parce que je trouvais ça sympa Mais par contre pour le reste J'ai mis tout simplement Le nouveau rôle réaction Et comme vous voyez Ça rend plutôt bien Donc voilà je vous ai un peu expliqué Comment faire un rôle réaction Avec la nouvelle mise à jour de DraftBot C'était assez rapide Mais c'est suffisant Par rapport au concours Pour gagner un mois de DraftBot Premium Il suffit d'aller sur mon serveur Vous le rejoignez Donc il est dans la description Vous pourrez ensuite aller Dans le salon giveaway Et vous pourrez réagir au message Là il n'y est pas encore Parce que je n'ai pas encore sorti la vidéo Mais à la sortie de la vidéo Il y sera Et donc le giveaway va durer une semaine Et au bout d'une semaine On aura le gagnant Et donc il recevra son mois De DraftBot Premium Sur ce c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner A mettre un petit pouce bleu A me donner en commentaire Des idées de vidéos Si vous avez besoin de tutos Je sais pas Dites le moi en commentaire Sur ce c'était Spencer A la prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz